Caris, comment vas-tu ? Ça va mon frérot ? Bah t'es un habitué ici de toute façon. Ouais c'est la meilleure. Tu viens quand tu veux. Ouais bien sûr. J'ai pas les codes et tout ça, j'ai pas la carte. T'as pas besoin, tu rentres sans carte toi. On se voit parce que tu sors Day One, nouvel album. Je sais même pas c'est le combien. J'ai mal travaillé avant, je sais pas c'est le combien. Parce que j'ai l'impression que tu sors des projets de manière régulière en vrai. Parce que le projet mixtape, etc. On va en parler, on va parler de cet album-là. Mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur l'année qui s'est écoulée. Et notamment, tu vois, sur... Alors, il y a une date qui n'a pas pu avoir lieu, celle de la Yardland. Qui était la Caris qui performe hors noir. Finalement, tu l'as fait aux Ardentes. T'as deux Bercy qui sont sold out, les deux. Où c'est ça la promesse, tu vois. C'est toi qui va jouer entre autres. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres morceaux. Mais en tout cas, c'est hors noir qui prédomme. Ouais, il y aura vite fait des morceaux. Mais sinon, ça va être hors noir 1, hors noir 2. Qu'est-ce que ça te fait, dix ans après, de voir l'impact ? Parce qu'on s'est vu aux Ardentes. Et toi, tu me disais que même, limite, tu te rendais pas compte que cet album-là, il avait autant marqué les gens. Comme c'est pas celui qui a le plus vendu et tout, tu vois. Là, on voit que c'est un classique incontestable dans l'histoire du rap, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça te fait de le performer, dix ans après, en fait ? C'est une fierté, gros. C'est une fierté. Je pensais même pas qu'un jour, je pourrais remplir deux fois cette grande salle mythique en si peu de temps, tu vois. Et c'est une fierté. Je suis très, très pressé de le faire. Très, très pressé. Je suis chaud, quoi. Moi, c'est surtout pour la fausse, c'est tout, tu vois. Le mouvement, le voir l'énergie des gens qui étaient en communion avec mon énergie. Parce que, bon, t'as vu, c'est des morceaux, comme je le disais un peu avant, c'est des morceaux qui sont kikés à fond, tu vois. Donc, ça va débiter et voilà, il va falloir être prêt, quoi. Est-ce que... Je suis très fier, t'as vu, quand on a sold out le premier, c'était magnifique. Quand on a sold out le deuxième, j'étais Ayana Kabura, frère. J'étais devenu diva, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, non. Je me suis dit, ah ouais, moi aussi je peux. Donc ouais, non, c'était lourd. C'était lourd, ça fait plaisir. Mais est-ce que, je repose la question, est-ce que tu te... J'ai l'impression que tu ne te rendais pas compte que Or Noir, ça représente ça pour le public grave ? Non, 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 je me suis... Là, encore... Là, bon, là, ça a encore plus confirmé, parce que je me dis que peut-être qu'on n'a même pu en annoncer en troisième, en vérité. Puisque... Peut-être, ouais. La vitesse à laquelle ils se sont remplis. Ouais, là, c'est vrai que quand on en avait discuté, j'avais dit que je ne me rendais pas compte à l'époque. Je ne me rendais pas compte et ça a mis beaucoup de temps avant que je me rende compte de l'impact de cet album qu'il a pu avoir sur le public ou même qu'il a pu avoir sur les autres rappeurs, même sur la suite du rap, tu vois. Bien sûr. Je ne me rendais pas compte. Et là, ouais, c'est vrai que... C'est pas comme si c'était... Je ne sais pas, c'est pas comme si c'était il y a 20 ans où j'avais arrêté ma carrière. Oui, exactement. Je faisais un jubilé, je ne sais pas quoi et tout. C'est vraiment... Voilà. C'est encore frais, quoi. Je vois que les gens, ils ont répondu présent. C'est lourd. C'est quoi, 10 ans après, le morceau que tu préfères sur Or Noir ? Sur Or Noir ? Ouais. Aujourd'hui, je dirais, par rapport à ce qui... On va dire, en gros, ce qui m'est arrivé cette année, ce que j'ai vécu un peu, je dirais, le morceau éponyme Or Noir. Or Noir. Qui était un peu l'ovni dans l'album. Avant, j'aurais répondu peut-être d'autres sons, tu vois. Mais là, je dirais Or Noir, par rapport à ce qu'ils représentent et tout. Tu vois, au niveau familial, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. J'irais celui-là. Sur cet album-là, évidemment, moi, à l'époque, je t'avais interrogé et il y avait vraiment toi et Thérapie. Tu vois, même, vous vous présentiez comme ça. C'était presque un album de duo, en fait, tu vois. Bien sûr, c'était mon binôme. Et bien, je me souviens que tu m'avais dit à l'époque... On savait toujours, on est toujours ensemble. C'est ça, je voulais en parler. Parce qu'à l'époque, tu m'avais dit, si Thérapie, c'était un rappeur, il serait toi. Et inversement, si toi, t'étais un beatmaker, tu serais lui. Il est encore là, sur ce nouvel album. Ouais, il est là, il est encore présent. Il a posé, il y a quelques trucs en connexion avec Flame. Et puis, bon, on se parle régulièrement, tout ça, c'est le frérot. Déjà, on avait fait la réédition de 270, Château Noir, ensemble. Tout à fait. Et qui a un très, très bon projet. Et franchement, c'était un projet kiké aussi, tout ça. Et qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Bah, il représente le Day One. On va dire, en gros, c'est une partie aussi du Day One. Bien sûr. Moi, j'ai appelé cet album Day One, parce que là, j'ai eu genre une sorte de renaissance par rapport à, comme je te dis, ce qui m'est arrivé pendant cette année. Et Thérapie, il représente un peu ça aussi à l'époque. Tu vois, à l'époque, c'est ça, c'est le départ. Est-ce que sur cet album-là, du coup, t'avais envie de revenir à une énergie du départ, justement ? Quand tu parles de Day One, c'est genre kiké comme avant ? Non, c'est pas, Day One, c'est pas, par rapport à ça, je viens de te dire, c'était Day One, c'est par rapport à, j'ai eu des gros soucis cette année qui font que j'avais l'impression de me suis retrouvé, c'est comme une naissance, c'est quand tu te retrouves seul et tout, et tu vois, orphelin, tu vois ce qu'on veut dire. Donc Day One, j'ai oublié l'album comme ça par rapport à ça pour un nouveau départ, un nouveau jour. Voilà, mais c'est pas au niveau du kikkage, du kikkage, j'ai toujours kiké, moi. Et puis dans l'album, il y a des morceaux kikés, ça c'est sûr, des morceaux kikés sales. Tout ça, je vais pas changer mon fusil d'épaule, tu connais, moi, je fais toujours... Ça veut dire que l'enfant sur la cover, c'est toi, en fait, quelque part ? Ouais, c'est moi, c'est moi. Ok, ok, parce que je me posais la question, qui est-ce que ça représente ? En tout cas, c'est pas moi, physiquement, sur le truc, c'est mon fille, elle, mais c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Justement, à ce que c'est, parce que, tu vois, toi, tu rappes depuis longtemps, tu vois. Et je me souviens, pareil, quand on s'était vu à l'époque pour Or Noir, je crois, tu parlais déjà de... Puis tu disais, ouais, je vais pas forcément rester longtemps, etc., dans ce rap-là. Finalement, t'es encore là. Aujourd'hui, t'es encore là. Ouais, mais j'aurais pu arrêter plus tôt si on me mettait pas autant de bâton dans les roues. Mais là, je vais continuer. Et puis c'est pas grave si... Pourquoi tu continues, alors ? Parce que t'aimes trop ça ? Ouais, c'est une passion un peu dévorante. J'aime le rap presque autant que toi, gros. Plus que moi, je pense. Plus que toi ? Attention, mais dis... Parce qu'il te rapporte plus d'argent à toi qu'à moi, donc tu l'aimes plus, forcément. Bon, attends, attends. On connaît pas le patrimoine de chacun. Mais c'est vrai que j'ai plus d'argent que toi. Et non, je rigole... Évidemment, évidemment. Non, non, non. Je l'espère, en tout cas. On a le même amour durable, je pense. Et voilà, c'est sauf que moi, je suis pas... Toi, t'es pas derrière le micro et moi, je suis pas... Je suis pas dans l'espèce de savoir que tu as, d'analyse des artistes, de ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, on a chacun notre pierre à apporter. Mais bon... Ouais, 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 j'aime trop ça, gros. Mais quand tu dis que j'aurais pu arrêter si on m'avait pas mis des bâtons dans la roue, c'est-à-dire que tu penses que... Ouais, genre... T'aurais eu envie d'arrêter plus donc. Ouais, mais il y a plein de choses que j'ai pas pu faire et tout. Voilà, t'as vu, on veut pas revenir là-dessus. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Il y a une place que j'ai pas pu avoir et tout. Parce que bon... Il y a des choses qui ont été compliquées. Mais vas-y, tranquille, t'as vu. Je suis là, puis... Là, je prépare mes projets, puis c'est tout. Ouais, puis en plus, très tôt, en fait, très tôt, ouais, quand même, il n'y a pas eu que le rap aussi. T'as eu d'autres choses, tu vois. On va en parler, mais le cinéma... Bien sûr, bien sûr. Il y a un cinéma, il y a un film qui a marché très très fort sur Netflix. C'est moi qui ai apporté l'idée, co-auteur et tout ça. Et là, il y a encore d'autres films qui arrivent. Hier, j'étais encore en train de bosser sur un scénario, un gros scénario. Est-ce que tu dis que t'es acteur maintenant ? Moi, je me souviens, à l'époque, du bruit de mon âme, on s'était vu, et t'allais faire ton premier film. Et tu disais, ouais, voilà, je fais mon premier film, c'est cool, j'arrive là-dedans. Maintenant, je sais pas combien, t'en as fait vraiment plusieurs, tu vois ? J'en ai fait un peu plus, ouais. Et avec des réalisateurs, tu vois, des gens... On va dire que je... Des fois, je suis acteur, mais je suis pas acteur confirmé, je suis pas... Voilà, tu vois, je suis pas... Ok. Mais des fois, je peux, ouais, je peux... Je sais comment, à peu près, jouer dans un film, quoi. Est-ce que tu bosses de fou en amont sur les rôles, ou c'est instinctif ? Il y a beaucoup d'instinctifs. Mais j'ai déjà travaillé. Ok. Parce que je pense que rien n'arrive sans le travail. Ouais, mais il y a beaucoup d'instinctifs. Et je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'inné aussi, un peu. Tu vois ? Ok. T'as dit, effectivement, c'est vrai que t'as eu une année compliquée. Je pense que tu parles notamment de ce qui s'est passé récemment avec le procès. Ouais, il y a ça aussi. Et le verdict. Enfin, je pense que tu parles de ça quand tu parles d'année compliquée. Ouais, il y a ça aussi. Et je pense que ce que ça a apporté aussi, même pour toi, en tant que... Tu sais, une vie privée qui est exposée, toi aussi en tant que père. Tu parles de tes enfants. Bien sûr. On a perdu la daronne, tu vois, aussi. Même si c'est encore plus important que le procès. C'est surtout par rapport à ça, des wonnes. Ok, d'accord. Après, moi, ça ne fait que me renforcer, en fait. En fait, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, tout ça, toute cette exposition médiatique, tous ces faits divers, tu vois, ne font que me renforcer, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fait que me renforcer. Je les traverse, je les traverse. Comment ça s'appelle le mec dans les... Je ne sais pas, dans les... Un mec, il a un casque comme ça. Il traverse des murs, mon frère, dans les films fantastiques, là. J'ai oublié son... Tu vois, c'est lequel ou pas ? Toi, tu dois savoir, non ? Non, je ne sais pas. Il a un espèce de casque comme ça, et il traverse des murs. Il traverse des murs. Il est puissant de ouf. Il est dans les... Je ne sais pas, c'est dans les CMU. Moi, j'ai arrêté les Marvel, ça y est. Moi, j'ai arrêté les Marvel, ouais. Moi aussi, j'ai un peu arrêté, parce que les derniers, c'était un peu KO, mais il y en a qui sont bons, quand même. Il y en a qui sont bons. Ils sont bons, moi, j'aime bien de temps en temps, regarder ça, c'est toujours bon. J'ai l'impression que sur ta vie privée, etc., tu as toujours été globalement assez discret. Tu vois, on savait que tu étais... J'essaie d'être discret, mais bon... Ouais, mais là, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Comment tu as vécu ça aussi ? Est-ce que, du coup, tu te dis, ouais, il faut que je me protège encore plus de ça ? Parce que tu parles aussi de tes enfants, de Brooklyn, tu vois, tu la mentionnes. Est-ce que ça aussi, ça te... Je te dis, ouais, peut-être qu'il faut que je change quelque chose par rapport à ça, ou que je me protège encore plus. Tu parles aussi de la paranoïa qu'on peut avoir dans ces situations-là. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Je crois qu'il n'y a rien à faire, je crois. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, ce sont des espèces d'effets papillons, et après, tu dois lutter contre, c'est tout. Je pense que c'est ça. Non, je... Après, pour se protéger le plus, c'est... Aller vivre un peu plus loin, mais bon. Voilà, tu vois, après, les réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Normalement, tu dis, je suis trop plâtré pour vivre à la cité, donc... Ouais, ça, c'est vraiment être... Ce serait bizarre de vivre dans la situation qu'ils ne t'arrêteront pas longtemps. Ils ne t'arrêteront pas longtemps à habiter là. Ils viendront te voir. Exactement. Si on rentre dans l'album, l'intro s'appelle Dans la fusée. Ouais. Et l'intro, elle est cataclysmique, tu vois. T'arrives... Mais t'as toujours... J'aime bien les bonnes intros. Exactement. J'aime bien les intros un peu... Tu vois, j'avais toujours bien aimé ça. T'aimes bien être énervé sur les intros. J'aime bien être énervé sur les intros. Voilà, c'était ça aussi le délire. C'est ouais, tu voulais casser la gueule directement. Ouais, j'aime bien les intros. J'aime moins... Parce que quand tu mets lecture sur un album, bah, généralement, si c'est pas... Si t'as pas écouté des morceaux avant de l'album et que t'as envie d'écouter... Genre, le morceau que t'as envie d'écouter, si c'est pas celui-là, généralement, tu mets le premier titre. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il faut rentrer dans le mouche. Ça ou un feat, quoi. Ça ou un feat, ouais, voilà. Mais après, ça ou un feat, c'est vrai, t'as raison. Ça ou un feat. C'est souvent un feat aussi, hein. Non, mais c'est vrai, des fois, tu te dis, ouais, à quoi ça ressemble, par exemple, tu vois, genre... Bien sûr. Karis Hamza, ou un nouveau Karis SCH, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Il y a un truc qui va attirer les gens. Ça ou un feat, mais c'est vrai que le premier titre, généralement, tu le mets aussi, parce que c'est le début de l'album, donc, quoi. Ouais, ouais. Faut que tu rentres dedans. Ouais, ouais. On t'en bave direct. Comment, justement, parce que, tu vois, sur le côté un peu, le Karis vénère qui débite, etc., effectivement, tu l'as toujours eu, ce truc-là, et tu l'as jamais perdu. Même si t'as fait d'autres morceaux, t'as jamais perdu ce truc-là. Les gens qui disent le contraire, ils mentent, tu vois, là-dessus. Ouais, ouais, ils mentent, mais il faut les laisser. Non, mais c'est vrai. Et il y en a qui l'ont dit, mais c'est pas grave, et t'as raison, mais voilà. T'as jamais... Sur tous les albums, il y a des morceaux comme ça. Et comment on arrive à se réinventer ? Tu vois, ça fait... Parce que là, on parle de hors noir, mais avant, il y a eu Z2Héro, il y a eu des projets. et tu rappais avant, t'appelais Fraîche. T'as eu une autre carrière. Je crois que c'est le... Ouais, 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 c'est vrai qu'avant, je rappais, comme tu dis, à l'époque de Hiroshima, je m'appelais Fraîche et tout ça. Bien sûr. Le temps de se trouver et tout. Mais comment j'arrive à toujours... Frère, je crois que c'est... Hier, on m'a sorti un mot hier. Abnégation. Abnégation, ouais. C'est ça ? Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, tu continues là. Faut pas lâcher, je lâche pas. Je lâche pas, et puis j'écoute beaucoup de musique. Ouais, mais moi, je rappe pas. Comment on se réinvente sur les faces ? Mais toi, t'aurais voulu rapper, toi. Bien sûr, mais j'étais nul. Tous les journalistes de rap, on voulait rapper. Ah, t'as essayé pour de vrai ? Mais évidemment. Ah, t'as déjà été derrière un micro en mode... Ouais, vite fait. Donc, il doit y avoir quelque chose de quelqu'un. Non, parce que la chance que j'avais, c'est que je suis assez vieux. Il n'y avait pas YouTube et tout ça. Il y avait pas YouTube, c'est sûr. Sinon, t'aurais eu. Bien sûr. Évidemment. À l'époque de Hiroshima, je voulais rapper aussi. Sauf que j'étais créaté. Mais tu vois, toi, il y a toujours des punchlines, il y a toujours même des vannes. Il y a un truc, quand on écoute Carrie, c'est aussi on rigole. Il y a toujours eu ce truc-là. Et ça, comment t'arrives à... Tu parles d'abnégation, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent pour réussir, tu vois, à encore retrouver le truc ? Ouais, ouais. Moi, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. Ok. Mais après, t'as vu, généralement, le rap, c'est écouter ceux qui sont autour de toi. Toujours la même recette, tu vois. Est-ce qu'il y a des vannes, parfois, que c'est des potes à toi qui les disent, tu les mets dans les deux ? Ouais, c'est possible, ça peut arriver. Bien sûr, ça arrive souvent. Il y a Koba en fit, sur le deuxième morceau. Moi et Koba, on a le même feeling, frère. Ah ouais ? Ouais, en fait, t'as vu, je le connaissais pas. Ouais, ouais. Et lui aussi, moi aussi, il me connaissait pas. Donc peut-être, on est arrivé à se retrouver des fois dans certains endroits où on s'est quasiment même pas dit bonjour. On se connaissait pas, distance et tout. Non, on se connaissait pas, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps qu'on s'est rapprochés et qu'on s'est connus et qu'on a commencé à être en studio, discuter au Fontaine et tout ça, laisse tomber, c'est que des bars, lui. Koba, c'est des bars. Tu t'imagines même pas, c'est des bars. Il est trop marrant. Et ouais, non, bon feeling, bon boog, franchement, bon boog, grosse rosta, gros. Ouais, de ouf. Grosse rosta de ouf, il a des hits, t'as peur. C'est clair. Il chante pas sur scène, lui. Donc ouais, non, Koba, c'est... Voilà, t'as vu, c'est la famille, gros. Parce que lui, tu vois, je pense qu'il t'a écouté. Ouais. C'est normal, lui, t'es plus jeune. Est-ce que toi aussi, c'est des gens, tu sais, quand on parlait de se renouveler et tout, est-ce que les nouveaux trappeurs, ils t'ont... Quand je l'ai vu, je lui ai dit, je lui ai dit, les morceaux que tu fais qui te tournent tout le temps, toute l'année, nous aussi, on veut ça. Donc ouais, non, 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 bien sûr, lui, il dit des trucs dans les couplets, les gens rechantent de fou. Mais toi aussi, en vrai. C'est un Koba très, très lourd. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme on parle de Koba, j'explique... Ouais, ouais. Grosse Rostock. Koba, c'est moins de rythme, c'est plus de flow. Ouais, exactement. Il a beaucoup de flow. C'est une Rostock dans la même, tu le vois, tu le dis... Voilà, et quand il arrive en studio, il rentre dans la cabine directe. Ouais, ok. Il rentre direct dans la cabine, il n'attend pas et tout, il n'est pas là en train de tourner en rond pendant huit heures et tout. C'est-à-dire la phrase que tout le monde va se retrouver dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est lourd. Est-ce que quand il arrive, tu captes direct le style, toi ? À l'époque, quand Koba, il arrive, tu vois, est-ce que c'est cette nouvelle génération, les Koba, même les Zola et tout ? Toi, je dis ça, parce que tu sais que t'écoutes... Ils ont fait un truc en commun. Ouais, ils ont fait un truc en commun qui va sortir, ça va être lourd aussi. Je sais pas quand. Mais tu vois, je sais que toi, t'écoutes beaucoup de choses, et eux, ils sont qu'un riz dans leur manière de faire. Quand tu fais un feat avec des mecs un peu plus jeunes et les mecs du moment qui marchent à fond, ça te redonne un nouveau truc, ça te redonne... Bien sûr, bien sûr. Effectivement, tu dis, ils ont sorti un projet commun. Enfin, ils ont préparé un projet commun, il n'est pas encore sorti. Et il y en a quelques-uns qui sont annoncés et qui sont arrivés. Et vous, toi, t'en as fait un quand même l'année dernière avec Alage Criminel. Comment tu vois un peu la multiplication de ces projets communs-là ? Moi, en tant qu'auditeur, je kiffe, tu vois. Je trouve que c'est l'idée. Moi, je trouve que ça a toujours été une bonne chose. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai que on va dire que Hulse et Wald et moi et Kalash, on a un peu mis le pied à l'étrier, même si on avait eu aussi avant des projets en commun. Mais je veux dire des temps modernes. Et ouais, non, c'est très bien. C'est bien s'ils font des projets en commun. En plus, là, c'est vraiment des grosses têtes qui font des projets en commun. J'ai vu qu'il y avait Gazo et Tiacola aussi. Donc là, c'est des gros, grosses têtes et tout aussi. C'est bien, c'est bien. Tu pourrais en refaire avec quelqu'un ou pas ? Un projet en commun ? J'aimerais bien en faire avec quelqu'un. Quelqu'un en particulier ? Ouais, mais je ne peux pas le dire ici. Dis-le ici. Non, je ne peux pas le dire. J'aimerais bien en faire quelqu'un du rap ou pas ? Ouais, quelqu'un du rap. J'ai dit tout dans les commentaires. Est-ce que c'est une personne avec qui tu as déjà collaboré ou pas ? Non. Ah, ok. Donc, ça veut dire que tu la connais un peu ou pas trop, la personne ? Ouais, je ne le connais pas personnellement, mais je le connais. Ok. Je le connais comme tout le monde. Non, mais je veux dire, c'est pour savoir. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu as déjà fité, qui est sur l'album ou quoi ? Non, non. Ok, très bien. Ouais, c'est un rébut. Tu vas mettre un truc. Une mille, un L, un truc. Non, parce que, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est sur l'album aussi et ce n'est pas la première fois que vous collaborez ensemble et ça marche de fou à chaque fois. C'est SCH, tu vois. Ah, bah, SCH, c'est moins vrai. Et le premier fit, c'était avec Wormstie sur WFEC. Ouais, 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 bien vu, bien vu. J'ai dit, tu connais le rap. J'ai oublié ta musique, voilà. Non, non, mais j'avais pas oublié, mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé à celui-là en premier, j'aurais pensé à Cigarette. Parce que le premier, c'est celui-là. Ouais, exact, exact, exact. Et... Il était venu sur le projet et... Exactement. Et ouais, non, SCH, c'est... Je n'ai même pas quoi dire, gros. SCH, c'est le poteau. SCH, c'est le poteau. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait... En plus, c'est un gros, gros artiste. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Je suis très, très fier depuis ce projet à l'époque de... Double Foc. C'était dans Double Foc. Depuis ce projet à Double Foc, sa carrière, elle a... Elle a pris... Ouais, c'était le début, lui, pour lui. Ouais, lui, c'était le début. Lui, c'était le début. Moi, j'avais déjà fait hors noir, tout ça, tu vois. Et là, là, sa carrière, je suis très, très fier de ce qu'il est devenu, tu vois. Je suis parti à son... Vélodrome ? À son vélodrome. C'était magnifique. Il avait son... La scénographie ? La scénographie, merci. La scénographie, c'est incroyable. Ça va se tomber, frère. J'ai vu les émets. C'était carré, c'était... En plus, il a un flow, tu vois. Il a un certain flow, lui. Donc, ouais, non, c'était lourd. C'était lourd. C'est mon gars, c'est mon gars. Donc, ouais, nous, on fait des bons morceaux, on se comprend bien, tu vois. Ouais. Très, très lourd, le morceau-là qu'on a fait ensemble sur l'album. Automatique. Ouais, automatique, énervé, de fou, et voilà, bien. Sur Double Foc, il y avait un truc qui était cool aussi, c'est que c'était toi qui mettais aussi en avant. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais tu mettais aussi en avant des plus jeunes artistes, des plus jeunes groupes, tu vois. Tu vois, SCH, qui était plus jeune que toi à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Il y avait... Il y avait X des barbares. Quel morceau ? X des barbares, le morceau, c'est un morceau anthologique. N'importe quoi, ce morceau. Comme hors noir, à l'époque, je ne m'en suis même pas rendu compte qu'il avait un peu marqué public, tu vois. J'avais même pas remarqué, ouais. Et il y avait qui d'autre encore ? Je n'ai pas tout en tête, mais en tout cas, il y avait un peu ce truc-là où c'était un peu toi, tête d'affiche, qui, tu vois, t'as invité aussi des gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais avoir envie de refaire, tu sais, de peut-être produire pour des gens où c'est trop taf ? Moi, je ne pense pas que j'ai l'âme de producteur. Je ne sais pas si je saurais faire ça. Je n'ai pas envie de décevoir quelqu'un. Et puis, après toutes ces années qui se sont passées, si, peut-être, il faudrait se lancer un jour, pour essayer, quoi. Mais ce n'est pas un truc que tu n'as pas forcément envie de le faire à tout prix. Je ne sais pas encore. OK. Juste avant, on disait, ouais, tu as toujours kiké et tout, c'est vrai, mais forcément, je regardais et je voyais que les morceaux les plus écoutés quand même de ta carrière, c'est Diarabi et Chouin. C'est les deux morceaux qui ont le plus... La réalité rattrape la réalité. Ouais, ouais. Mais, tu vois, je trouve que là, sur l'album, tu n'as pas essayé de refaire ça. Non, non. Et ça fait plusieurs projets, en fait. toi, ces morceaux-là ? Ou juste, tu n'as plus envie de faire ça ? Comment tu vois un peu ça ? Je ne le voyais pas dans cet album Diarabi ou Antoine. OK. Mais tu n'en fais plus depuis quelques projets, en vrai ? Ouais, c'est vrai. Tu en as marre ? Je ne sais pas. Je vais me tirer les poils du nez. Non, non, mais c'est pour capter. J'ai capté, j'ai capté. Il y a plein de gens qui ont adoré ces morceaux aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. Ceux qui ont kiffé, c'est bien. Mais tu ne veux plus en faire ? Non, mais c'est bien, c'est bien. Est-ce que, tu vois, il y a Kershak aussi sur le projet, et c'est le deuxième morceau si vous faites ensemble. Et lui, tu vois, il est très jeune. C'est vraiment, il a 20 ans, je crois, ou même pas 19. Je ne sais même pas qu'il ait 20 ans, je crois, il a 18 ans. Ouais, je crois. C'est incroyable. Est-ce que toi, tu vois, tu sens un décalage avec cette génération-là quand vous êtes en studio ? Au contraire, ça... C'est flouant. Non, lui, c'est... C'est le frérot, il ne voit rien, lui. C'est mon gars. Il a une hype de ouf, hein. Je dirais, c'est un peu la même question comme tu m'as posé tout à l'heure sur Koba, tu vois. Après, Koba, bon, il est encore plus jeune. Et... Il rentre très vite en studio aussi, c'est pareil, tu vois, c'est à peu près le même. Je crois que ça va devenir comme ça, en fait. OK. Tu vois, le rap, il va devenir ça. Et comme ça, ça va être... Eux, c'est très simple à comprendre, tu vois, ce que je veux dire. Ça va très vite, les phrases, elles sont rapides et tout. Grave. Et non, c'est... Ouais, moi, voilà, c'est le frérot, j'aime bien poser avec lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé son Colors. Ouais. Et donc, voilà, quoi. Mais dans l'album, le morceau, on l'a posé il y a longtemps. OK. On l'a posé il y a très, très longtemps. Quand tu vois des mecs comme ça, ça t'arrive genre de faire deux morceaux d'un coup comme avec Koba ? Enfin, je ne sais pas si c'était le cas avec Koba, mais tu vois... Le Kershack, j'en ai fait trois, au moins. OK. Au moins trois, facile, je crois. C'est trois. Koba, on en a fait deux. Ouais, ça a des fois où tu peux faire plusieurs morceaux quand il y a de l'inspi. Ouais. Tu vas vite en studio, toi aussi ? Non, non, non. Moi, je suis... Non, je ne vais pas vite. OK. Moi, je les vois rentrer et après, quand ils sortent, après, j'ai une goutte de sieur qui coule là. J'ai l'impression que tout le monde me regarde à temps beaucoup, à temps beaucoup, à temps que j'ai en cabine et je suis là en train de tourner en rond dans moi, rien à voir. Rien à voir. C'est marrant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne t'imaginent pas comme ça. Si je fais tout le temps comme ça, je vais être constipé, frère. Tout le temps comme ça. Ça, c'est chiant, ça. Non, non, normal, normal, tranquille. Non, les gens qui me connaissent, ils sachent que je suis un... Ouais, ouais. On est dans la rigolade, non. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, notamment au début de ta carrière, qui avaient une image déronnée de toi. Ouais, ouais. En mode, un carré s'il fait peur et tout. Alors que t'étais... T'as très vite montré en interview que t'étais en mag, que tu faisais des... Ouais, mais comme tout le monde, j'aime vivre, j'aime rigoler, j'aime passer du bon temps. Ouais. C'est la vie, quoi. Comment tu... Est-ce que t'as l'impression, toi qui es là depuis longtemps, que le rap français, il est plus cool qu'il y a 10 ans, dans l'esprit, ou que c'est plus vénère ? À quel niveau ? Au niveau du rap ou au niveau des coulisses ? Du climat général. Non, c'est plus dur qu'il y a 20. C'est plus dur. Ah ouais, tu trouves ? Ouais, c'est plus dur. OK. Parce que t'as pas un jeu extérieur... Plus le temps avance et tout est plus dur. Tu trouves ? Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr de moi. OK. Je te crois. T'es plus dedans que moi. Mais je me pose la question... T'es dedans aussi. Pourquoi tu fais genre ? Ouais, ouais, mais moi... Non, parce que moi, je suis dans l'extérieur. Moi, je me dis... Non, mais t'essaies trop de te dédouaner. T'es dedans. T'es avec nous dedans. T'es dedans avec nous. Mais j'ai entendu ton nom la dernière fois. T'es dedans, je rigole. Oui, il est dit. D'accord. On le cherche. Mais par contre, tu vois, je suis pas dans... Moi, d'un point de vue extérieur, je vois qu'il y a plein de collaborations entre artistes. Oui, oui. Un projet commun. On peut se dire... C'est plus cool. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool, mais après, ça veut pas dire qu'il y a que des biseaux d'ours ou quoi que ce soit, tu vois. Non, ça veut pas dire ça. Ça reste le rap, le rap. Ça reste le rap, quoi. Ouais. Et sinon, c'est à qui que tu voulais faire un projet commun ? Hein ? Hein ? Alors, il y a ce morceau quand même. On en a vite fait parlé, c'est le prix de la réussite. Ouais. Où tu vois, t'as plein de faces dedans où tout le monde me connaît mais je me sens seul comme sur une île. C'est mon morceau préféré. Ouais, c'est moi aussi. Franchement, vraiment. Jalousie et aigreur amènent leur cœur à la dérive. Et en même temps, sur le morceau avec Kershak, tu dis fuck la vie d'avant. Parce qu'en fait, finalement, on comprend aussi que le succès, ton succès, dans le rap, tes albums, l'argent, tu vois, ça t'apporte, j'imagine, plein de choses positives. Mais c'est aussi à cause de ça que parfois t'es pas bien, tu vois. Ouais, mais l'argent, tout ça, ça apporte du matériel, du matériel qui est périssable, qui s'use. Mais qui fait du bien, quand même. Mais ça n'apporte pas l'amour ou bien, je sais pas, le soutien des proches ou les trucs comme ça. Au contraire, ça divise et tout ça. Ouais, tu vois ça. Est-ce que parfois, t'es nostalgique de la vie d'avant, quand même ? Non, il faut que la vie d'avant, gros. Je peux pas y revenir en arrière. Ouais, mais tu peux dire que c'était bien, quand même. Ou pas. C'est bien aussi de rouler en lambeaux. Oui, mais c'est pas ça qui t'apporte le bonheur, c'est ça que tu viens de dire. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Comme dirait l'autre, on va pleurer dans le lambeau, c'est pas grave. Non, parce que ça, tu parles beaucoup aussi d'argent et de luxe, tu vois. On sent que c'est quelque chose qui, ça te fait du... Non, tu dis, ça apaise ta mélancolie. Il y a un peu ce truc-là où genre, je pense, ça te satisfait quelque part, tu vois. Mais ça passe vite. Ok. C'est ça qui est... C'est là où tu sais que c'est en fait éphémère. Est-ce qu'un jour, t'arrêteras d'acheter du luxe et tout ou non, c'est un truc... Non, j'en achète moins. Ok. Je pense qu'il y a des mecs qui se butent plus que moi. Ok. Des gazos, tout ça, eux aussi. Ouais, ouais. Ouf ! Ils vont vite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, moins qu'avant, moins qu'avant. Ouais, au début, beaucoup, mais là, moins qu'avant. Ok. Franchement, c'est rare que j'aille dans un magasin pour acheter des trucs et tout parce qu'en vérité, c'est... Voilà. On t'entend vos désagrées. Nous, on est beaucoup dans le paraître et tout, tu vois, mais... J'ai vu une vidéo tout à l'heure, un mec qui disait un truc de ouf, il disait, ouais, eux, ils font, ils ont l'air pauvres et vous, vous êtes pauvres et vous avez l'air riches et vous achetez ce qu'eux, ils font et eux, ils prennent l'autre argent et tout. Donc, tu vois, il y a... Et gros. Après, bon, de temps en temps, tu peux te faire plaisir, mais en vérité, il faut limiter, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi, tu me dis ce que tu en penses, mais que dans le rap, il y a plus de gens qui sont en luxe qu'avant. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a plus d'argent aussi, peut-être, mais... Avant, les gens, ils étaient en survêt de la cause et tout ça, l'époque. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça a trop changé. Est-ce que des fois, on ne se sent pas, du coup, obligé d'être en luxe parce que c'est comme ça qu'il faut être quand on est un rappeur star ? Non, tu ne suis jamais obligé de rien. Je pense que tout le monde calque un peu sur ce que les caries font, comment ils sont frais. Après, bon, des fois, c'est bien aussi d'être frais, des fois, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais on peut être frais pas en luxe. On peut être frais pas en luxe, c'est vrai. Et ce n'est pas parce que tu super poses que tu es frais. Tout à fait. Aussi. Tu peux faire des fautes de goût, tu vois. Voilà. Je n'y connais rien. Ouais, oui, toi. Tu casses bien ton jeu. Il n'y a pas de luxe, moi. Il n'y a rien. Tu vois, il y a quelque chose qui semble aussi super important, c'est pas tout de le dire, mais tu vois, c'est ton rôle de père, tu vois. Et je dis ça parce que t'en parles et tu parles aussi même d'un truc qui est pour le coup pas très joyeux, mais tu parles de ta potentielle mort, mais tu dis qu'en fait, on comprend que t'as tout préparé un peu pour tes enfants, tu vois. Et on comprend aussi, tu vois, c'est ça que moi, que je comprends, c'est que quand tu parles d'argent et tout, en vrai, on a l'impression aussi que c'est pour ta famille, en vrai, tu vois. Si aujourd'hui, j'ai un peu d'argent, c'est que pour Brooklyn et Myron. C'est que pour mes deux enfants, il n'y a personne d'autre. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui m'ont un peu blessé quand les gens disaient... Parce que quand ils parlent sur Internet, je m'en fous, mais quand ils parlent de mes enfants, c'est relou, tu vois. Bien sûr. Il y en a qui pensent que je laisse mes enfants ou quoi que ce soit. Non, tout ce que j'ai, c'est pour mes enfants. Et puis bon, l'avenir le sera, Dieu le sait, pour ceux qui croient. Ouais, ça t'a un peu... C'est vrai que... C'est non tranquille. Il y a eu, je me permets d'en parler puisque les gens en parlaient. Mais tu sais, il y a eu un peu, je t'ai l'impression, deux faces sur les réseaux. Il y a eu toi où on te voyait avec tes enfants et tout le monde disait Carice, meilleur papa. Il y avait ce truc-là, notamment avec ta fille. Tout le monde était en mode j'ai envie d'avoir la même relation. Et après, il y a eu effectivement ce truc-là avec des gens qui pouvaient dire ouais, Carice, il ne s'occupe pas de ses enfants, etc. Enfin tu vois, notamment via le procès, tout ce qui s'en suit. Est-ce que toi, ça t'a affecté ? Est-ce que ça a pu affecter tes enfants aussi peut-être ? Ou peut-être qu'ils sont trop petits et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe ? Ils sont encore petits donc ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, ça m'a affecté. Ça m'a affecté. Mais bon, tranquille, t'as vu, après tu connais le tribunal d'Internet, laisse. Ouais, bien sûr. Ce qui compte, c'est ce que le juge dit. Voilà quoi, tu vois. Après, ouais, tranquille, tranquille. Moi, j'ai eu ce passage un peu relou que sur mes enfants. Mais bon, moi, je sais ce que c'est mon fils, donc tranquille. Est-ce que ta fille, elle écoute un peu des sons ou quoi, de Carice ? Tu es allé souvent de ses conneries. Elle doit connaître peut-être quelques gimmicks et tout ça vite fait, mais non, elle est plutôt les trucs que tu connais comme les enfants de son âge. C'est les musiques de son âge, je ne sais pas, moi, que je ne connais pas, tu vois. Les crocodiles, tout ça ? Je crois qu'elle est passée un peu aux crocodiles parce qu'elle a 7 ans, donc pas trop dans les crocodiles. C'est la mienne, ça. Ouais, voilà. À quel âge, toi ? Il a 2 ans et demi, là ? 2 ans et demi, ouais, toi, il est dans les crocodiles. Comme Myron, pareil, dans les crocodiles. Lui, c'est... Ouais, lui, c'est un ouf, il est à fond dedans, lui. C'est surtout Baby Shark, il a un problème avec Baby Shark. Ouais, il est déjà dedans. Et donc, voilà, il veut des requins partout. Sinon, tout va bien. Franchement, tout va bien pour mes enfants, alhamdoulah. Est-ce que c'est compliqué, en tout cas, d'être, tu vois, papa, en tournée, là, tu vas, tu as des gros concerts, tu vas au Canada. Ouais, c'est compliqué, d'arriver à lier un peu tout ça. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué de voir mon fils, c'est compliqué de voir ma fille, ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que je suis rarement à la maison et dès que j'ai le temps et que je suis là, moi, j'entendais des gens, des gens un peu, avant, connus, tout ça, qui sont toujours connus, d'ailleurs, qui disaient, ouais, j'ai été un mauvais père et tout ça, nanana. Il faut surtout éviter ça. Le temps que tu passes avec tes enfants, il faut maximum, il faut prendre sur soi et être à fond avec eux, tu vois, ce que je veux dire, à fond, à fond avec eux, tu vois, ça veut dire que même s'il est là, il a de l'énergie, il court partout, il veut jouer au foot, vas-y, on y va. Parce que, voilà, après, demain, je vais partir en tournée ou je vais partir sur une date. Donc là, je suis là, on est ensemble, on fait tout, je te ramène partout, je te fais kiffer à mort, c'est, voilà, moi, je suis un papa comme ça, tu vois. Voilà, donc... Est-ce que, alors, je sais que tu aimes tes enfants de la même manière, je vais pas faire de... Mais est-ce que, quand même, la relation entre un père et une fille, c'est pas un truc de ouf ? Je n'ai pas de fils. Mais il y a un truc quand même. Ce sera toujours différent. Ce sera toujours différent, déjà, du fait que moi, j'ai pas sa garde, donc c'est un peu plus... C'est un peu plus truc, c'est mon premier enfant, tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, la relation père et fils, c'est toujours un peu différent, mais après mon fils... Mais bien sûr, je peux pas créer de compétition. Non, 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 il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition. C'est vrai qu'une fille, il faut plus la protéger, tu vois ce que je veux dire. Mon fils, il a deux ans, mais on dirait, il en a huit, mon frère. Il est costaud, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est mon gars sûr. Mais ma fille, ma fille, ouais. C'est ta fille, quoi. C'est Boubou, quoi, tu vois ce que je veux dire. Sinon, mon fils, les deux, pareil. Ouais, évidemment, évidemment. Il y a une autre fille dont on n'a pas parlé, sur l'album. Le Petit Prince. Le Petit Prince de Bruxelles. Le Boss, le Boss, ouais, Hamza, c'est... C'est pas votre première collab. Vous avez collaboré sur un projet à lui, 140 BPM. Exact, exact. Mais on vous avait gavé. Je m'étais raté. Pardon ? Non, non, je te connais. T'as dit quoi ? J'ai dit que je m'étais raté. Ah bon ? Ouais, je n'étais pas tight. Ok, tu n'aimes pas ton coupé dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit en studio, je ne suis pas quelqu'un qui bosse en studio, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur une instru et qui fait direct le truc. C'est rare. Même si je l'ai fait, là, dans le deuxième morceau, parce que j'ai appris avec le temps, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je n'étais pas... C'est rare. Hamza, très très lourd. Très très lourd, Hamza, incroyable. Magnifique. Mais en plus, là, vous avez fait un morceau. Il a des mélos de bâtard, c'est trop. Comment ça se passe en studio ? En plus, j'ai l'impression que vous vous êtes bien entendu. Comment ça se passe en studio ? Tu t'ouvres la porte de la cabine, on se voit, on rigole jusqu'à que je parte. Que des barres de rire. Il a un humour de ouf. Non, il est trop marrant. Ce mec-là, il est trop marrant, lui aussi. Ouais, non, Hamza, c'est bon délire et tout. C'est le frérot. Ce frérot et son équipe, c'était bon. Et là, le premier morceau à l'époque, c'était un morceau drill. Le projet, c'est drill. Là, vous avez fait autre chose. Tu vois, c'est le morceau Panama. On est un morceau là. Qui est vraiment un morceau, en vrai, plus d'ensoleillé. Plus d'ensoleillé. Tu voulais aller là-dessus avec Hamza, changer un peu par rapport au premier morceau que vous aviez fait ensemble ? Oui, je voulais changer un peu. Je voulais ce genre de morceau et il m'a donné ce que je voulais. En fait, on dirait le morceau quasiment, c'est lui. Non, mais il ramène sa vibe en tout cas. Il a ramené sa vibe et tout. Moi, j'ai posé un couplet bien sale et tout. Voilà, c'est bien. Il y a un moment sur l'album, tu fais une ref à Top Boy. Tu y parles de celui, tu vois. Qui est une série qui a cassé la gueule de tout le monde ces dernières années. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un truc pareil en France ? Toi, maintenant, qui est acteur, disons-le. Une série pareille ? Ouais, pas la même chose. Si, on peut. Il faut juste trouver la bonne idée et les bons réals. Et les bons scénaristes. T'aimerais, toi, je pense, faire un truc comme ça ? Une série ? Parce qu'en fait, il y a eu des séries, mais tu vois, Valide, ça cartonnait et tout, mais objectivement, ce n'est pas au niveau de ces Top Boy. Non, mais je dis ça parce que c'est la seule série en vrai et respect à eux. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas regardé, je n'en sais rien. Moi, j'ai regardé parce que je fais mon travail. Oui, oui, oui. Ton travail, c'est le rap. C'est lié au rap, tu vois. Oui, c'est lié au rap, tu m'étonnes. On dirait mon histoire, frère. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Vas-y, laisse tomber. Non, mais ce que je voulais dire, c'était juste, tu vois, ça a existé et ça a marché, mais ce n'est pas comparable avec, tu vois. Oui, oui, non, ce n'est pas comparable. Mais peut-être que ça ouvre des portes dans les studios, peut-être que du coup, ils se disent, ah, une série sur l'ordre, ça peut marcher, peut-être que les gens se disent ça. Et toi qui es quand même dedans, est-ce que tu pourrais avoir envie de porter un projet comme ça, en tout cas ? Moi, si je peux, si je peux, je vois des fois sur les réseaux, les gens, ils le mettent au niveau de The Wire ou des trucs comme ça, ce qui pour moi, il ne faut pas abuser, tu vois ce que je veux dire, mais c'est du très, très lourd. C'est du très, très lourd, top boy. Moi, j'ai tout regardé et franchement, bien, bien, bien. Après, il y a des trucs qui m'ont un peu, tu vois, mais ça va, c'est bien. C'est quoi ta série préférée ? The Wire ou c'est une autre ? Oui, je crois que c'est ça. C'est un peu chable. C'est The Wire. C'est The Wire, ça se tape entre The Wire et... Non, c'est The Wire. C'est The Wire, ça se tape pas, c'est The Wire. Ça se tape pas, c'est The Wire. C'était qui ton personnage préféré dans The Wire ? Marlowe. Marlowe ? Ouais. Incroyable. Il y en a qui, souvent, qui aiment dire Stringer Bale, tout ça avec moi. Omar aussi ? Ouais, Omar. Omar, très, très lourd, très, très lourd, Omar. Marlowe. Il arrive en peignoir avec un... Oui, non, mais Marlowe. Marlowe. Ouais, Marlowe. Marlowe, c'était froid. Il était froid. Marlowe, c'est un super acteur. Chaque fois qu'on le revoit dans un film, il est incroyable, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, Marlowe. Sur un des morceaux, je crois que c'est sur War, tu dis, je suis un goat. Ouais. Tu dis ça. Est-ce qu'il y a plusieurs goat ou est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Normalement, goat, c'est greatest of all time. Il y en a un, normalement. Normalement, il n'y en a qu'un seul. Normalement, il n'y en a qu'un seul. Mais après, tout le monde est un peu égocentré. Tout le monde se dit. Et puis, c'est le mot du... C'est un mot du moment. Le mot du moment, ouais, tout le monde aime à dire ça. Tout le monde est gotesque. Voilà. Et puis, je le dis dans un son, je ne le dis pas dans la réalité, tu vois. Je pense que, ouais, non, tout le monde a le droit de dire ça. Mais je sais que tu ne le dis pas dans la réalité. Parce qu'en vrai, il y a aussi ce truc-là avec toi, c'est que tu as toujours, quand tu prends la parole, montré beaucoup de respect envers le rap et les rappeurs. On sent que c'est une culture que tu respectes, en vrai. Ouais, mais je ne vais pas me la raconter pour rien. On ne se la raconte pas pour rien, t'as vu. Il y en a qui le font. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que tu penses parfois, sans dire que je suis le goût ou quoi, mais à ta place dans le rap ? Est-ce que tu penses à ça ou pas forcément ? Mais genre, il y a des rappeurs qui sont en mode, ouais, j'ai fait tant de classiques, etc. A ton héritage dans le rap. Est-ce que tu y penses ou... Pas vraiment. J'ai un bel héritage. Après, est-ce que j'y pense... Deux fois, ça m'arriverait. Pas d'y penser, ouais. Deux fois. Tu penses que tu laisseras quoi comme héritage dans le rap ? C'est pas fini, hein. Mais il y a déjà un bon bilan qu'on peut faire. Le sale. Pas que, en vrai. Ouais, pas que. La métaphore aussi. La métaphore. Il y en a certaines qui sont intemporelles. C'est quoi la punchline qu'on cite le plus ? La punchline de Carice pour toi. C'est dur. C'est dur. C'est un moment, tu fais une ref à Zo. Tu dis... Dans l'évent, j'ai de la glace, mais ça, vous le saviez, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est peut-être... Quand tu commences le morceau comme ça, quand même, sur Zo. Ouais, je crois que c'est ça. C'est iconique. Il y a ça aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne pourrais même pas les citer. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas, entre le Carice d'Aiwan et le Carice de Z2Héro ? Parce qu'en vrai, quand on écoute Z2Héro, c'est pas où j'en parle, il y a beaucoup de choses qui étaient là, tu vois. Bien sûr. L'écriture. Ça a été écrit à la même période. Ouais, ok. En vérité, tu vois. C'est juste... Ouais, c'est les mêmes rimes. Ça attendait dans les fourneaux, ça mijotait, comme ça, tu vois. Et le temps que le public arrive pour être servi. Ouais. C'est tout, en vérité. Sinon, c'est pareil. Après, qu'est-ce qui a changé entre Z2Héro et Day One ? Rien, hein. C'est la seule chose qui a changé, c'est tout ce que tu parlais tout à l'heure, les faits divers, tout ça. Sinon, c'est pareil, en fait. À un moment, tu dis, sur Tête brûlée, je dois viser comme Tariq. Tu parles de PNL ? Ou pas du tout ? Hein ? Tu dis, t'as cette phrase, hein ? Je dois viser comme Tariq. Non, non. Ah, non, ok, d'accord. Ils le disent aussi ? Non, c'est parce qu'il s'appelle Tariq, à des mots. Je me suis dit, peut-être que c'est une rêve. Je ne savais pas qu'il s'appelait Tariq. Je croyais qu'il s'appelait à des mots. Bah, c'est son nom d'art, comme toi, à Kari. Ah, non, non, je croyais qu'il s'appelait à des mots, moi. Ouais, ouais, non, 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 big up à eux. C'est des mots, non, 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 rien à voir. Tariq, dans... Tiens, moi, je suis trop bousier par là. Tariq, dans... Mais le fils a un truc, dans... Le fils a un truc, dans... Je suis un ouf. En ce moment, je dis souvent truc, je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, on me fait le reproche. Tu dis tout le temps truc. Le truc de 50 cents, là. Ah, le fils, là. Ouais, Tariq. Je n'ai pas regardé Power, encore. Ouais. Tu rates quelque chose. Ouais, il paraît. C'est pour ça que je n'ai pas la rêve, moi, je suis trop en rap. Après, c'est dur de rentrer dans une série une fois que tout le monde l'a regardée. Il faut vraiment avoir du temps pour se poser toute attaque. Mais Power, c'est bien, hein. Il paraît. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ghost, il a des sacrées scènes avec la meuf et tout. Non, je rigole. Ça, il faut qu'on en parle. Non, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on en parle. De. De ça, de ce que tu viens de dire. T'aimes trop les femmes. Tu le dis en... T'aimes pas les femmes ? Tu le dis en... Ça te regarde pas. Non, moi aussi, ça te regarde pas. Moi, je fais pas des albums, moi. Non, mais moi, j'ai rien dit. C'est pas moi qui l'ai dit dans l'album. Avant, tu dis un truc comme ça. J'ai plus la ref, mais faut pas que tu t'attaches, je suis trop toxique, tu vois. Il y a ce truc-là, un peu. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est une manière de dire que... De toute façon, je suis déjà pris, moi. J'ai ma femme. Ouais. Mais t'aimes bien les phases. Elle est magnifique, en plus, tu vois. J'en doute pas, ça n'attend. Ouais, attends, tu connais, j'ai bon bout. Avion, gros. Mais, tu vois, même dans le projet vénère et tout, toi, t'avais souvent... T'as des phases vénères, mais t'avais toujours les phases un peu sur le cul et tout. T'aimes bien ça. Ouais, mais lui, c'est les trois mecs de la street, lui. C'est bon. Moi, j'aime bien de temps en temps me décompresser. Ok. Mais, tu viens de nous dire que quand même, t'es rangé. Bien sûr. Tu bourrènes pas, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, aussi. Voilà. Mais bon. Je vais rentrer à la maison que c'est tranquille. Peut-être une dernière question, mais justement, maintenant, tu vois, donc là, tu sors d'Aïwan, il y a les Bercy qui vont arriver en février. Tu sais, j'ai l'impression, tu sais, que... Et t'en as un peu parlé dans l'interview, mais tu vois, toi, ta carrière, elle est... Il y a eu des hauts et des bas. Alors qu'en vrai, il y a toujours eu des succès, tu vois. Par exemple, je pense que il y a eu des moments un peu plus compliqués, puis Oji, Dozo, là où t'as tes plus gros morceaux, en termes de stream, en tout cas, tu vois. Tu vois, et puis après, là, tu reviens. J'ai l'impression que là, on est dans une phase où, je sais pas si toi, tu le sens comme ça, où les gens, ils sont derrière toi, à nouveau, tu vois. Or noir, les concerts, les gens ont envie d'être là, nouvel album. Est-ce que tu sens un peu ce truc-là, cette espèce d'élan autour de toi où tu le vois, tu t'en rends peut-être pas compte ? Non. Ok. Non, non. T'as l'impression que c'est toujours un peu compliqué pour toi ? J'utiliserai pas le mot compliqué, faire de la musique et ne pas... et ne pas avoir ce que tu... ce que tu aimerais avoir, c'est pas... on va pas dire compliqué, c'est pas... il y a plus compliqué. Ouais, bien sûr. compliqué, en fait, dans ma vie. Au contraire, c'est que du bonus, tu vois. J'ai pas envie de faire le mec, le truc, mais c'est la réalité, frère. Il faut dire des choses comme elles sont. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis bien, tu vois. J'ai pas à me plaindre. Mais après, c'est vrai que t'aimerais toujours, même si t'as un salaire, de truc, t'aurais quand même envie de marquer un but. Ça, c'est sûr, ça, tu vois. Tu connais. Les mecs, ils sont là, ils sont sur le terrain, ils gagnent des millions, ils atteignent un but, ils pleurent. On se dit, mais pourquoi il pleure ? T'es fou, t'es ? Parce qu'en fait, c'est la compétition, c'est ça le truc. Il y a qui qui t'inspire comme ça dans les sportifs ou les footballeurs ? Ronaldo, c'est R7. Ouais, c'est le meilleur. C'est le délire, justement. Lui, tu parlais d'abnégation, il n'y a pas à plus. Ah non, lui, c'est... Le GOAT, c'est ça. C'est lui. Pour toi, c'est lui le GOAT. Ah, c'est lui, gros. C'est lui. Les autres, ils disent c'est pas parce que t'as plus de trophées que t'es meilleur. C'est des conneries, ça. Oui, c'est comme dans la musique. Lui, c'est un vrai sportif. Lui, c'est un vrai athlète. C'est dans tout. Dans tout ce qu'il fait, c'est un athlète. C'est un vrai sportif. C'est comme dans la musique. C'est pas parce que t'as plus de disques d'or que... Non, pas du tout, frère. Il y a des mecs qui sortent leur album et ils font 50 000 la première semaine. Ça ne veut pas dire que leur album sera jamais meilleur qu'Or Noir qui n'a pas fait 50 000 la première semaine. C'est juste qu'ils ont un plus de public. Ils ont une hype à ce moment-là. Ça ne veut rien dire, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout. Bien sûr. En plus, moi, je trouve que là, toi, les dernières années, je pensais à ça. Tu t'es aussi ouvert à affiter avec des gens qui ne sont pas forcément dans ton univers à la base. Je pense à sur la Duna d'Amix-Sep avec Alpha One et Infinite. Soldat tu soldat. Attention, Alpha One, c'est du lourd. C'est extraordinaire. Alpha One, c'est un nouveau kicker. Ce morceau-là et ça, moi, je trouvais ça chaud avec Alpha One puisqu'il fait une rêve que j'arrive chargé comme la partie 2. Non, non, lourd, lourd. Il connaissait toutes les paroles d'or noir, tout ça, lui. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est un bon. C'est franchement talentueux en plus de ouf. Un bel avenir. Day One, nouvel album de Karim. 14 décembre. Le prix de la réussite, mon morceau préféré. Le mien aussi. Tu ne vas pas le clipper ? Si, si, je vais le clipper. C'est vrai ? Oui, je vais le clipper. Ah, chaud. Trop bien. Merci, dans ce cas-là. Merci à toi. Et album en commun avec ? Bientôt. Enfin, bientôt, non, même pas sûr. Non, même pas. On verra. Bon, merci beaucoup, Karim. Merci, merci Mehdi. Merci, franchement, t'as sûr. Comme d'habitude, gros. Merci beaucoup. L'ensemble, ça ne bouge pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très, très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.